J'ai organisé un battle de trading et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager le jeu concours que j'ai organisé avec certains de mes abonnés. Voilà, dans cette vidéo vous verrez absolument tout, du début jusqu'à la fin, la remise du prix au gagnant. Et vraiment, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que durant toute la vidéo, il va y avoir des retournements de situation, enfin bref, des dingueries. Mais avant toute chose, évidemment, comme d'habitude, on n'oublie pas les bases énormes. Merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous êtes vraiment top. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, foncez tout droit à le faire, voilà, vous ne le regretterez pas. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos, ce serait bête d'en manquer une. Allez, trêve de blabla, j'ai trop hâte de tout vous raconter, c'est parti. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté, et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu concours, ce battle de trading ? C'est très simple, j'avais pour objectif de faire gagner une formation aux vidéos, donc évidemment ma formation aux vidéos, à un de mes abonnés, tout simplement. Sauf que je ne voulais vraiment pas des jeux concours dont on a tous l'habitude sur Instagram, etc., où il faut liker le post, identifier son papa, sa maman, son oncle, sa tante, le plombier, le jardinier, riposter, aller commenter une vidéo YouTube, enfin, je ne voulais vraiment pas de ce genre de concours à chier. Parce que mon but n'était pas de gagner des abonnés et de la visibilité avec ce jeu concours, mais plutôt de faire gagner une de mes formations à un abonné, tout simplement. Mais évidemment, il fallait que je trouve, on va dire, quelque chose de beaucoup plus fun, de beaucoup plus rigolo qu'un simple tirage au sort. Donc, je me suis dit, eh bien, c'est très simple, je vais faire un tirage au sort de 5 abonnés à moi sur mon Instagram, qui vont tout simplement s'affronter en trading sur les marchés financiers. Le gagnant, celui qui aura fait la meilleure performance, remportera alors ma formation vidéo d'une valeur de 600 euros quand même. Ça a l'air hyper sadique dit comme ça, mais je vous rassure, c'était vraiment pas le but. Je voulais juste faire gagner une formation vidéo à un de mes abonnés, c'est tout, je vous le promets. Mais du coup, quelles étaient les règles ? Elles étaient très simples, il n'y avait quasiment pas de règles. C'est-à-dire que je remettais un compte démo à chacun des participants de 50 000 euros. Les participants devaient du coup trader sur le marché du Forex pendant 5 jours, du lundi au vendredi, enfin plutôt du dimanche 23h au vendredi 23h. Et celui qui réalisait la meilleure performance gagnait tout simplement le concours et ma formation vidéo. Alors je sais, certains vont se dire, oui mais en gros tu les fais trader, tu leur fais faire un concours de trading pour leur faire gagner une formation pour qu'ils puissent se former au trading. Plutôt bizarre ! Oui, je sais que ça a l'air paradoxal dit comme ça, mais je le répète, le but c'était de faire gagner une de mes formations et c'est juste que je voulais quelque chose de beaucoup plus fun que juste un simple tirage au sort. Donc je sais, ça a l'air un petit peu fou dit comme ça de les faire s'entretuer en trading pour leur faire gagner une formation, mais bon je voyais pas d'autres moyens que celui-ci. Bref, ça c'était la base. Mais ce que les participants ne savaient pas, c'était que durant la semaine, j'allais leur imposer un choix à faire. Parce que oui, je pouvais pas les laisser comme ça sans surprise, tranquillou, en train de se battre en trading, pas du tout. Donc le choix était le même pour chaque participant, ils avaient chacun deux possibilités. Vous verrez quelles étaient ces deux possibilités dans la vidéo quand je vous montrerai les passages de chacun lorsqu'ils ont fait leur choix. Mais ce choix pouvait leur permettre d'avoir un avantage sur la compétition en échange d'une petite redevance. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout dans la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je dois vous expliquer pourquoi il n'y a que 4 participants et non 5, comme dit pour le tirage au sort sur mon compte Instagram. Eh bien c'est très simple, je me suis aperçu d'une petite supercherie auprès d'un des participants. En fait, il s'est avéré qu'un personnage féminin avait été tiré au sort, ce qui me faisait plutôt plaisir parce que c'est rare d'avoir des filles dans le milieu du trading. Sauf qu'il y avait 2-3 petites choses qui me paraissaient suspectes lors du zoom qu'on a fait tous ensemble avant le début de la compétition. Notamment le fait que cette personne ne veuille pas activer son micro. Donc ça me laissait penser qu'il y avait peut-être en tourloupe derrière ce personnage féminin. Et lors du choix que cette personne a dû faire, eh bien je me suis rendu compte que le timbre de la voix n'était pas du tout celui auquel je m'attentais quand je voyais ce personnage féminin à l'écran. Amor mio, et tu comment te llamas ? Miguel. Non lo esperaba de ti. En réalité, c'était une personne, donc un garçon, qui avait joué plusieurs fois sur le jeu concours pour se faire tirer au sort, pour avoir plus de chances de se faire tirer au sort. Et du coup, j'ai décidé d'écarter ce participant de la compétition parce que je me voyais mal lui laisser une chance de remporter le prix alors qu'il avait, entre guillemets, triché pour le jeu concours. Vis-à-vis de ceux qui avaient participé de la manière la plus normale et légale, j'ai envie de vous dire, ça ne se faisait pas selon moi. Donc voilà, ce qui explique pourquoi il n'y a que 4 participants et non 5, comme annoncé lors du tirage au sort. Je vous rassure, je n'en veux pas à cette personne, d'accord ? Je pense que beaucoup d'entre vous, derrière votre écran, vous avez certainement dû jouer plusieurs fois aussi à des jeux concours, donc bref, ce n'est pas dramatique. Je pense que tout le monde a compris les règles, donc il est temps maintenant de voir quel choix ont fait les 4 participants et on commence tout de suite avec Charles. Du coup, je suis avec Charles aujourd'hui et Charles va devoir procéder à son choix. Donc, bon déjà, comment ça va Charles jusqu'à présent ? Du coup, tout se passe comme prévu, pas de problème. Donc, je vais t'énoncer les choix que tu vas pouvoir faire. Donc, choix numéro 1, on va commencer tout de suite. Je vais te proposer de te faire rembourser ta dernière perte, c'est-à-dire que je vais rajouter à ton compte la dernière perte que tu as subie. Je te rembourse ton dernier stop loss, mais tout le monde saura à combien tu en es sur le concours. Ça, c'est ton premier choix. Tu te fais rembourser ton dernier stop loss, mais tout le monde va savoir où est-ce que tu en es au niveau du concours. Oui, d'accord. Et tu as un deuxième choix, une deuxième possibilité, c'est je te dis qui actuellement est en tête du classement, d'accord, et de combien, mais ça te coûtera à la fin du challenge 500 euros sur, entre guillemets, ta cagnotte. C'est-à-dire que si tu finis la semaine à 5000, en fait, je te retirerai 500, tu seras à 4500. Mais là, aujourd'hui, tu sauras qui est en tête. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais au moins, tu es fixé. Quel est ton choix ? Si tu veux que je te les répète, tu me le dis. Un petit chip de seconde. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Bah, vous, je ne t'en ai pas le cul. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je pense, en vrai, je vais prendre la première. Première, donc je te rembourse ta dernière perte, et je dis à tout le monde où tu en es. Ouais. Ok. Bah, écoute, on fait ça. Alors, ta dernière perte est de combien ? Je peux d'ailleurs le vérifier. Très peu, mais... Plutôt pas mal, d'ailleurs, pour l'instant. Alors, moi, peut-être qu'il y a un petit décalage entre ce que j'ai et ce que tu as toi. Pour l'instant, moi, j'ai que tu es à plus 4%. Est-ce que tu confirmes ou tu es un peu plus ? Je suis à 52 000, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, ta dernière perte, elle est quand même de 1590 euros, ce qui fait un peu plus de 3%. Je pense que je ne pourrais pas ajouter les 90, donc je vais t'ajouter 1 500, parce que le minimum, je crois que c'est 200. Donc, je t'ajoute tes 1 590, par contre, du coup, tout le monde sera au courant, tout le monde saura combien tu en es au niveau du classement. Est-ce que tu me confirmes ce choix ? Je valide avec validation. Ok, ça marche. Bah, écoute, c'est bon pour moi. Je procède à ton remboursement immédiat. Et puis, c'est bon. Donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, Charles a décidé de se faire rembourser sa dernière perte qui s'élevait à 1 596 euros, je crois. Je lui ai au final remboursé 1 600 euros et on fera la déduction de ce qu'il avait en trop lors de la fin du concours, lors du débrief final. Mais voilà, pour l'instant, Charles est en positif. C'est plutôt cool pour lui. En plus, il se fait rembourser sa dernière perte. Donc, que demande le peuple ? Donc voilà, maintenant, vous êtes au courant du choix que, du coup, j'impose à chaque participant. Leur première option est de se faire rembourser, du coup, leur dernière perte à hauteur de minimum 200 euros en échange de la divulgation de leur performance actuelle à tous les autres participants. Ce qui fait que chaque participant pourra voir par rapport à celui qui a fait son choix, s'ils sont devant ou derrière lui, afin de soit mettre un coup de fouet, soit se dire, relax, je suis devant. La deuxième option étant de dire au participant qui va faire son choix qui est le premier du classement actuellement et de combien. Mais ceci lui coûtera, du coup, 500 euros lors du débriefing final sur sa cagnotte, on va dire. Donc voilà, on enchaîne. Vous savez quoi ? Directement avec le choix de Mathéo. Alors, je suis actuellement, du coup, avec Mathéo. Un autre des cinq participants de ce jeu concours, de ce battle royal de trading. Déjà, je te le redemande. Est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien jusqu'à présent ? Ça va bien, merci. Et toi ? Moi, ça va, ça va. Parfait. Après, niveau trading, ce n'est pas pour le mieux, mais on va arranger des choses. J'ai vu, j'ai vu. On va regarder vite fait tes stats après. D'ailleurs, tout de suite, on va se jeter ça. Donc, pour l'instant, je vois que tu es à moins 2,51 %. Alors, peut-être qu'il y a un décalage par rapport à... Peut-être si tu as des trades en cours, ça ne se fait pas automatiquement à la seconde près. Non, non, ce n'est plus de trades en cours. OK. Donc, c'est ça. Je vais t'énoncer directement tes deux possibilités. Première possibilité pour toi, Mathéo. Je vais te rembourser ta dernière perte. Donc, ton dernier stop loss ou ta dernière perte que tu as coupé. Mais tout le monde, tous les autres participants, sauront à combien tu es. C'est-à-dire, ils pourront savoir, eux, par rapport à toi, où est-ce qu'ils se situent dans le classement. Est-ce qu'ils sont devant ou est-ce qu'ils sont derrière ? Mais toi, tu ne pourras pas savoir où tu en es par rapport à eux. OK. Ça marche. Première possibilité, je te rembourse ta dernière perte et tous les autres savent à combien tu es. Deuxième possibilité, je te dis qui est en tête du classement actuellement. Comme ça, tu peux savoir quel est l'écart entre toi et lui. Mais ça te coûtera 500 euros à la fin de ce jeu concours. OK. Donc, prends ton temps. J'ai fait mon choix. OK. Bon, ça a été rapide. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre la première possibilité. D'accord. Donc, je te rembourse ta dernière perte et tous les autres sauront à combien tu es actuellement. C'est parfait. Alors, du coup, ta dernière perte, si je regarde ton historique, elle est de moins... 763. Ouais, moins 764 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te rembourser 800 parce que je ne peux rembourser que par tranche de 200. Mais du coup, je note la différence que je t'ai ajoutée et on l'enlèvera à la fin du concours. On comprends. Bah, nickel. Du coup, je te fais ça. J'enverrai aux autres actuellement à combien tu es pour en savoir s'ils sont derrière ou devant toi. Mais toi, quoi qu'il en soit, je t'ajoute ta dernière perte qui est d'ailleurs qui date d'aujourd'hui. Parfait, on fait comme ça. Alors, Mathéo, quant à lui, a aussi décidé de se faire rembourser sa dernière perte donc à hauteur de 760 euros. Je lui ai remboursé 800 et on fera la déduction encore une fois lors du débriefing final. Mathéo, qui est à l'instant T, n'était pas forcément en super bonne posture. Il était en négatif. Il avait pris des trades plutôt moyens. Mais qui sait, peut-être que l'avenir nous réserve des surprises. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On va voir ce qu'il en est. On passe maintenant au choix de William. OK, donc aujourd'hui, je suis avec William. Déjà, salut William. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. Du coup, on se retrouve là tous les deux pour ton choix que tu vas devoir faire pour la journée qui reste et demain, vendredi, dernier jour de compétition. Donc, on va faire rapidement le point sur ta performance. Donc, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Si je ne dis pas de bêtises. C'est bien toi qui est à 0,10%. Il n'y a pas beaucoup de trades. Est-ce que tu n'as pas le temps de trader ? Qu'est-ce qui se passe ? OK, les gars, petite pause. C'est le Liam du montage qui vous parle. Effectivement, là, on est en train de voir l'historique de William et je ne me rends même pas compte qu'en fait, son historique de trading contient de la crypto-monnaie. Alors que c'est une règle, quasiment une des seules règles que j'avais imposées pour ce concours, c'était de trader uniquement le marché du Forex. Donc là, actuellement, je ne m'en rends pas compte. Je m'en rendrai compte un petit peu plus tard dans le concours. Mais du coup, voilà, William, actuellement, ses trades ne sont même pas valides au final. Donc, c'était juste pour vous redire ça. On reprend la vidéo. C'est vrai, j'avoue, je n'ai un petit peu pas trop le temps. Je vais essayer de m'y pencher un petit peu plus aujourd'hui si je vais voir. Mais j'avoue, je n'ai pas trop le temps. Et on va faire au mieux. Parce que, ouais, tu sais qu'il te reste juste aujourd'hui et demain. Et je crois que tu as pu le voir parce que je t'ai envoyé le choix de Charles. Il y en a qui sont plus 4. Voilà, comme aux autres. Et tu peux voir que déjà, tu étais derrière au moment où je t'ai envoyé le message. Charles, déjà. Ouais, il y a plus 4%. Bien joué à lui, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Je vais essayer de faire au mieux. Peut-être que quelqu'un y a beaucoup plus. Peut-être que quelqu'un y a beaucoup moins. Mais pour l'instant, 0.10, on va dire que tu as 0 au bout de 4 jours de compète. Donc, attention. Je pense qu'il va falloir y mettre un petit peu. Il va falloir s'y mettre. Du coup, on ne va pas tarder plus que ça. Je vais te proposer deux possibilités de choix. Chaque choix aura un avantage et une conséquence. Donc, choix numéro 1. Je vais te proposer de te rembourser ta dernière perte que tu as subie. Mais tout le monde saura combien tu es actuellement. Donc, tout le monde pourra savoir s'ils sont devant ou derrière toi. Mais toi, tu ne sauras pas où est-ce que tu en es par rapport aux autres. Si ce n'est par rapport aux participants à qui tu as déjà vu le compte par rapport à leur choix précédent. D'accord. Donc, juste, je regarde ta dernière perte. Tu n'as pas eu de perte du tout ? Non, je n'ai pas eu de perte. Bon. Mais c'est que des petits gains. On va dire qu'au niveau de ce choix, ça va être compliqué. Mais écoute, je vais te proposer le second. Peut-être qu'il t'intéressera plus. Donc, pour ton second, ta seconde possibilité, c'est je vais te dire qui est en tête du classement et de combien du coup actuellement pour que tu saches combien il faut que tu ailles chercher de performances pour le dépasser. Mais à la fin du jeu, ça te coûtera 500 euros. J'imagine qu'au niveau du choix numéro 1, ça va être compliqué vu que tu n'as pas eu de perte. Est-ce que par exemple le prochain trade perdant que je fais, tu peux me le rendre à diviser ? Ça ne peut pas marcher. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en gros, tu peux décider de faire all-in, donc risquer 50 000. Ah ouais. En sachant que dans tous les cas, tu es remboursé. Ce n'est pas du jeu. Donc malheureusement, on va dire que pour toi, le choix numéro 1 n'est pas possible. Ouais, je pense que ça ne va pas être possible malheureusement. Il aurait fallu, je pense, prendre plus de trades. Mais voilà, on est le quatrième jour. Je ne pouvais pas attendre que tu prennes un trade en négatif. Donc chacun son tour. Mais au niveau du choix numéro 1, ça va être malheureusement impossible. Je vais être joueur et je vais prendre le choix numéro 2. 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 Comme ça, je vais savoir à combien est le premier pour me booster un petit peu plus, je pense. Donc le premier en tête du classement actuellement, je dis bien actuellement parce que tout n'est pas terminé, Oui, ça peut changer. C'est Charlie. Charlie, actuellement, est à plus 13,28%. Donc c'est assez loin de toi. C'est à plus 13,10% de toi. Donc voilà, tu sais à peu près que faire pour le rattraper. Donc voilà, Charlie est en tête avec actuellement plus 13,3% à peu près. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, effectivement. C'est le premier, donc tu sais à peu près quoi faire. Je t'invite à t'y mettre parce que là, il te reste une journée et demie. Il est 15h aujourd'hui. On est jeudi. T'as plus qu'aujourd'hui, vendredi. Donc voilà, t'as 13% minimum à aller chercher parce que Charlie, lui, va peut-être continuer de trader. Peut-être qu'il va passer à 25, peut-être qu'il va passer à 70, peut-être qu'il va rechuter à 0. En tout cas, voilà. À l'heure actuelle, voilà. À l'heure actuelle, Charlie, il est en tête du classement à plus 13,30% tandis que tu es à 0,10%. Voilà. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, ça marche. William, eh bien William a malheureusement été entre guillemets obligé au final de se diriger vers l'option numéro 2, c'est-à-dire de connaître le leader du classement actuel en échange de payer 500 euros à la fin du concours. Le leader du classement à l'instant T au moment où j'ai parlé avec William, c'était donc Charlie qui réalisait, si je ne dis pas de bêtises, plus 13%, ce qui est plutôt excellent pour un milieu de semaine pour Charlie. D'ailleurs, retenez bien le choix qu'a fait William parce que lors du débriefing final, je vais complètement gourer. Mais voilà, William a choisi la deuxième option qui lui a permis de connaître le leader du classement et savoir à combien il était, ce qui potentiellement va lui permettre de pouvoir revenir à son niveau et qui plus est, peut-être plus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous, vous auriez choisi lors de ce concours. Est-ce que vous auriez été plutôt team se faire rembourser sa dernière perte mais tout le monde sait à combien vous êtes ou plutôt team savoir qui est le leader du classement pour pouvoir potentiellement aller le rattraper, le cogner en échange de 500 euros. Allez, on passe maintenant au dernier participant. Il s'agit donc de Charlie. Quel choix va-t-il faire ? Ok, donc actuellement, je suis avec Charlie pour son choix qu'il va devoir faire. Bon, déjà, rebonjour Charlie. Est-ce que ça va ? Comment se passe pour l'instant ta semaine de trading ? Un peu content de moi. Jusqu'à présent, mis à part quelques points négatifs au niveau des stop-loss que j'ai 2-3 trades qui ne se sont pas passés à vraiment quelques pips comme on dit. Ouais. Donc, mis à part ça, plutôt content. C'est vrai que là, je suis devant ton track record et plus 21%, c'est pas mal. et une évolution assez constante en vrai. Donc, l'equity curve n'est pas dégueu. Alors, c'est vrai que par contre, tu as une moyenne de gain de 30%, mais c'est ce que je répète tout le temps. Je ne sais pas si tu regardes très souvent mes vidéos, mais la win rate, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est à la fin, à combien on termine. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ça va. C'est pas mal. Tu as plus de 21%. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, on ne va pas trop s'attarder. Je vais te proposer tes deux possibilités, enfin, pour la première possibilité. Je vais te proposer de te rembourser ta dernière perte que tu as subie, mais tout le monde va savoir à combien tu es. C'est-à-dire que tous les autres pourront savoir s'ils sont devant ou derrière toi, mais toi, tu ne sauras pas où tu en es par rapport aux autres. D'accord ? ils pourront, là, c'est la dernière journée, là, pour les quelques heures qui restent, s'ils voient qu'ils sont derrière toi, ils pourront très bien te doubler, alors que toi, tu ne sauras pas où est-ce que tu étais par rapport à eux. Mais ça te coûtera, enfin, la dernière possibilité, je te dis qui est en tête du classement actuellement. Par contre, ça te coûtera 500 euros lors du debriefing final. Voilà, je retirais 500 euros à ta performance. Je te réexplique, c'est comme tu veux. Non, c'est bon. Est-ce que tu peux me dire à combien s'est levée ma dernière perte ? Elle est de 225. Et justement, alors, ça tombe vraiment mal pour toi parce que je rembourse les pertes à partir de 200 euros, justement. C'est-à-dire que comme je peux rembourser que par tranche de 200, là, 200, ça rentre dedans. Donc, ta dernière perte, au final, elle est de 225. C'est bête parce que l'avant-dernière était de 6200. Oui. Mais voilà. Donc, tu sais, soit je te rembourse 200 euros et tout le monde saura à combien tu es et ils pourront savoir comment ils sont par rapport à toi. Soit, tu décides de payer 500 euros pour savoir qui est en tête du classement actuellement. Je préfère être remboursé de 200 euros. Ok, ça marche. je suis quand même assez content de mon score actuel et je n'ai pas envie que ça descende un petit peu. bah écoute, je t'ajoute du coup ta dernière perte, on a dit 220, 225 euros. Donc, moi, je vais t'ajouter 200 sur le compte de trading mais je rajouterai les 25 euros restants lors du débriefing final. Comme ça, on est sûr que chacun a eu exactement sa dernière perte, etc. et j'envoie bah du coup ta performance actuelle à tous les autres participants. Donc, attention, je te conseille de continuer de trader, on ne sait jamais parce que peut-être que tu es dernier, peut-être que tu es premier mais si tu es premier, les autres vont peut-être commencer à charbonner un petit peu plus. Si tu es dernier, dans tous les cas, les autres vont pouvoir te mettre encore plus un écart. Donc, voilà, c'est la dernière journée. Ça me fait hésiter, ça me fait hésiter. Est-ce que je peux changer de f*** ? Ça m'intrigue quand même. Je ne t'ai pas demandé si c'était ton dernier mot donc tu peux encore changer. Je change de choix. D'accord. Je change de choix. Donc, je te dis qui est en tête du classement actuellement mais ça te coûtera 500 euros. On est d'accord ? Il n'y a pas de problème. C'est ton dernier mot, Charlie ? C'est mon dernier mot. Ok. Eh bien, en tête du classement actuellement se trouve eh bien Charlie. Charlie, tu es à plus 21%. Tu es en tête du classement à l'heure où je te parle. Alors, maintenant, en tête peut-être d'énormément, peut-être de pas beaucoup. Mais pour l'instant, c'est toi le premier. Donc, ça te coûtera 500 euros mais tu sais que actuellement, tu gagnes. Actuellement, rien n'est encore joué. Il reste une journée de trading mais voilà. Au moins, aujourd'hui, il est quelle heure ? Il est midi, midi 6. Tu es le premier en tête du classement. C'est bon pour toi ? Je suis content. Ça va très bien. Bah écoute, j'enregistre ton choix et je note qu'il faudra que je t'enlève 500 euros du coup lors du déweaving final. Alors, Charlie a donc choisi de connaître le leader du classement et j'ai avéré que c'était lui donc il était plutôt content. C'est plutôt cool pour lui car effectivement, sa dernière perte au final, elle était que de 225 euros et j'ai donc dit que le minimum à se faire rembourser, c'était 200 euros donc ça aurait été 200 euros pour lui. Donc, je le comprends, ça ne valait pas forcément le coup de se faire rembourser 200 alors qu'il était déjà à plus 21%. Je pense qu'il savait qu'il avait de grandes chances qu'il soit le leader du classement donc il a bien fait au final de prendre la deuxième option. Ça lui a donc permis d'être plutôt en confiance pour le reste du concours mais ça lui a donc coûté 500 euros tout comme William. Maintenant, attention, est-ce que Charlie a réussi à garder le bateau à flot ou est-ce qu'il s'est fait rattraper par quelqu'un d'autre ? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. On va donc passer au débriefing final avec tous les participants. Je vais annoncer qui a gagné les performances de chacun, les choix que chacun a fait à tous les autres participants. Donc voilà, le reveal, c'est maintenant. Je vous ai préparé un PDF. Ce n'est même pas un PDF, c'est un diaporama. D'ailleurs, on va y passer tout de suite avec des effets spéciaux dignes de Avengers Endgame. Vraiment, j'ai tout donné. On va passer directement au débriefing. Voici le tableau de comparaison de croissance de chacun des comptes. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure des diaporamas, on va voir qui est chaque participant. Donc on va commencer évidemment du bas jusqu'en haut pour le suspense. Ce n'est pas du tout pour le watch time sur YouTube. Et ensuite, on verra aussi chaque choix, le choix qu'a fait la personne qu'on découvrira au fur et à mesure. Donc on va commencer avec le participant numéro 3. Alors qui a malheureusement perdu totalement ce concours ? Eh bien, mystère et roulement de tambour, il s'agit de... Eh bien, c'est Charles. Charles qui nous fait du coup un résultat final de 41 655,62 centimes. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire en voyant ta performance après coup ? Alors, c'est tout simple. J'ai pris une position parce que du coup à cause des positions obligatoires par jour. Eh oui. Et du coup, j'ai pris une position en random et j'ai oublié de mettre un stop loss et j'ai regardé le résultat à la fin, en fin de journée. Ouais, effectivement, ça ne pardonne pas d'oublier un stop loss. Pas de stop loss, c'est sûr que ça fait mal. En tout cas, bien joué quand même à toi pour la performance que tu as fait, on va dire, jusqu'au milieu de semaine et malheureusement le dernier trade sans stop loss qui n'a pas pardonné. Le choix que tu as fait, ça a été le choix numéro 1. On va passer au participant numéro 4 qui est l'avant-dernier. L'avant-dernier, il s'agit de William. Tu finis à 49 169. Il s'est avéré que j'ai précisé sous le poste du concours qu'il fallait utiliser uniquement le marché du Forex. J'ai dû le repréciser lors de notre call au début. Il s'est avéré que William, en fait, les seuls trades qu'il a pris, c'était sur de la crypto. Du coup, il a fait n'importe quoi toute la semaine. Voilà, donc il a pris que de la crypto, du Doge, du Bitcoin. Et une fois que je me suis rendu compte de la supercherie que William était en train de mettre en place, je lui ai dit écoute, t'en freins les règles, ça te coûtera 1%, du coup, 500 euros. Quel choix est-ce que tu as fait ? Tu as fait le choix comme Charles de te faire rembourser ta dernière perte en échange. Non, tu n'as pas choisi ça William, il semble que si. J'avais choisi l'autre. Je vais être joueur et je vais prendre le choix numéro 2. Du coup, on refait la séquence. William, tu as fait le choix de connaître le leader du classement en échange d'une moins-value de 500 euros. Je te répète, c'est ce qui empire au final ta performance. En fait, je voulais être sympa, je me suis fait cramer. Attention, suspense à son compte, roulement de tambour, le participant numéro 2 et Matteo avec une performance de 1335 euros et 24 centimes. Toi, j'espère que je ne me suis pas trompé, Matteo, tu as choisi de te faire rembourser ta dernière perte. Oui. Eh bien, écoutez, tout le monde, sans doute, j'imagine, mais notre gagnant est effectivement Charlie qui nous fait une performance totale de 11 342 euros et 56 centimes. Mais au début, la petite perte est due au mauvais placement des stop loss. Vraiment, la bougie est venue toucher mon stop loss et après, c'est remonté directement vers mon tech profit. Donc, je perdais les trades comme ça. Un peu les boules. Et après, je me suis dit ce n'est pas de l'argent réel, c'est de l'argent fictif. Il faut s'amuser, il faut y aller au culot. Donc, c'était des mises à 20% de risque du capital et ça a payé. En ce qui concerne ton choix, toi comme William, tu as choisi de connaître le leader du classement et tu as été content d'apprendre que c'était toi en échange de 500 euros. Je t'ai fait un petit diplôme. de courbe, c'est vraiment ton compte. Je suis très, très content. C'est normal. Donc, ça fait plaisir. Par contre, est-ce que je pouvais m'arrêter là ? Eh bien, en fait, non. Parce que, attention, Charlie, tu vas devoir faire un choix et tu vas pouvoir décider ça en live de vente. Donc, Charlie, tu peux soit décider de t'arrêter ici et repartir avec ta formation dans ma vidéo ou tu peux choisir de prendre un dernier trade en duel avec le deuxième du classement qui est donc Mathéo pour obtenir en cas de victoire, évidemment, une récompense supérieure. À toi. À toi, je préfère assurer et m'arrêter ici et repartir avec la formation. OK. Bon, écoute, Mathéo, sèche ta larme. Malheureusement, j'ai essayé d'apporter un petit peu d'espoir. C'est ton choix, Charlie, c'est tout à fait respectable. Donc, tu repars avec la formation vidéo. Écoute, encore une fois, bien joué à toi. Merci. Je vais expliquer quand même les règles. Quelles règles est-ce que j'aurais appliqué ? Donc, les règles auraient été de prendre un trade. Vous aurez choisi en deux minutes. Une fois ceci fait, vous auriez dû prendre ce trade avec un lot de 100. Le duel aurait duré cinq minutes et celui qui serait ressorti avec le plus de gains aurait gagné. Aurait gagné quoi ? Toujours des effets spéciaux de fou. La formation vidéo, ma formation e-book et une heure de coaching en live avec moi afin de repasser en revue la formation pour que tu n'aies plus aucune question. Mais tu as choisi de repartir avec la formation vidéo. C'est tout à fait respectable. Écoute, tu coffres ça en tout cas et c'est un plaisir pour moi de te l'offrir. C'est gentil, merci. Mais est-ce que je suis un salaud ? Non. Donc, je vais quand même vous offrir à tous les autres mon e-book que vous ne repartiez pas les mains vides parce que vous avez quand même participé. Voilà. C'était quand même cool. Un roi. Pas de soucis. Merci beaucoup. Ça m'embêtait de vous laisser sans rien. Donc, je vous offre quand même ma formation e-book à tous les autres et puis voilà, j'espère que vous êtes content. Super, bien sûr, parce que des bases, on était censé repartir avec toi. Nous, on s'attendait à... Eh oui, c'est vrai parce que... Moi, je m'attendais, je m'en foutais. Enfin, c'est vrai que... C'est super de participer, par contre, c'était vraiment cool. Bah ouais, j'espère que ça vous a plu. Le jeu était normal. que tous les autres de concours qu'on peut faire. Ouais, dommage, j'ai rajouté mon italien, mais... Alors, il s'avère effectivement que Charles est en fait un de mes élèves. Alors, ce n'était pas interdit, je vous rassure, il n'est pas hors la loi, pas du tout, mais il s'avère que c'est un de mes élèves qui a déjà mon e-book. Donc, moi qui comptais faire quand même gagner mon e-book à tous les autres participants, je me retrouve un petit peu embêté. D'ailleurs, je tiens à te le dire, Charles, tu vas voir cette vidéo, tu me fais vraiment une superbe publicité. Merci beaucoup, le seul élève du concours fini dernier. Merci pour cette publicité, Charles, c'est exceptionnel. Je vous assure, dans le e-book, dans mes formations, je vous jure que c'est Charles qui a fait n'importe quoi, je n'y suis pour rien. Mais du coup, étant donné que Charles a déjà mon e-book, je ne me voyais pas ne rien lui offrir. Donc, j'ai décidé d'offrir la formation vidéo à tout le monde. Qui ? Je n'ai pas vu qui parlait. C'est Charles. Ok, c'est Charles. Donc, tu as déjà le e-book, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, écoute, je ne vois pas d'autre choix que de vous offrir la formation vidéo à tous. Puisque, ça m'embête que toi, tu n'es rien. Vous pouvez tous dire merci à Charles. Bon, Charlie, tu avais déjà gagné la vidéo, mais Théo, il y a... Dites merci à Charles. Merci à Charles. Parce que je ne voulais pas que tu repasses sans rien. Je ne voyais pas quoi t'offrir en plus. Mais bon, écoutez, voilà, tout le monde est content. Au final, vous avez participé, c'est le principal. Et puis voilà. Du coup, tout le monde a gagné ma formation vidéo au final. Ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, au final, j'ai choisi d'offrir le pack qui était prévu pour Charlie en fait. Donc Charlie repart avec ma formation vidéo, mon e-book et il aura aussi une heure de coaching en tête à tête avec moi parce que ça m'embêtait aussi qu'il n'est pas plus que les autres même s'il avait gagné. Pouf, enfin, voilà. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce concours ? Est-ce que ça vous a plu ? Si c'est le cas, dites-le-moi absolument en commentaire pour savoir si ça mérite que je fasse de nouveaux épisodes. Franchement, moi, j'ai kiffé. C'était très marrant. Il n'y a rien qui est allé dans ce concours. Un participant qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Moi qui me trompe dans le débriefing final lors du choix d'un participant. Un participant qui avait déjà mon e-book. Tout le monde qui finit par gagner la formation vidéo. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même trouvé ça plutôt cool. Donc, dites-le-moi en commentaire si vous aussi, c'est le cas. Encore une fois, bien joué à Charlie qui nous a fait une superbe performance quand même. Et puis voilà, je vous laisse là. On se dit à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Sous-titrage ST' 501